Cet élève-là aurait peut-être besoin d'un petit coup de pouce, donc là, c'est de cette façon-là qu'il m'est référée. Bonjour, Virginie Desjardins, orthopédagogue de première et deuxième secondaire. Donc, je m'occupe des élèves à besoins particuliers qui peuvent avoir des difficultés, que ça soit temporaire, liée à une situation, une matière, une discipline, peu importe, ou que ça soit récurrent. Par exemple, moi, en première secondaire, c'est quand même une étape assez importante. Donc, c'est sûr que l'attention du primaire au secondaire, ça peut être anxiogène pour les jeunes, c'est la grande école. Donc, c'est sûr que la première secondaire fait beaucoup d'activités de prévention. On parle de l'agenda, des stratégies d'études. Je donne aussi des conférences aux parents pour aussi les soutenir à ce niveau-là, parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir tous travailler ensemble, les enseignants et les professionnels, pour offrir le maximum de ressources pour aider l'élève à réussir. Je m'appelle Roxane Bélévaux-Côté, je suis orthopédagogue au collège pour les secondaires 3, 4 et 5. Dans le fond, mon rôle au collège, c'est vraiment de soutenir et d'aider les élèves qui présentent des difficultés, tout ce qui est au niveau scolaire. En fait, n'importe quel élève du collège, dès qu'il ressent un besoin d'avoir de l'aide des orthopédagogues, n'importe qui peut en bénéficier. Donc, oui, c'est un service, en fait, qui est gratuit pour tous les élèves. Donc, c'est vraiment, ça peut être très, très sporadique, une ou deux rencontres, comme ça peut être une suivi aussi un petit peu plus long selon les besoins. Puis on peut se revoir en secondaire 3, puis après ça, en secondaire 4, ça va bien, puis en secondaire 5, il revient me voir. Donc, Radia Sembrun, intervenante scolaire et conseillère en information scolaire. Alors, j'offre un service d'accompagnement aux élèves qui pratiquent un sport élite, par exemple, comme le hockey, le basket, l'escrime ou le volleyball. Donc, je les soutiens un peu à travers toute cette charge de travail qui peut être parfois difficile, surtout en transition, quand les élèves arrivent de la 6e à la 1re secondaire. C'est vraiment de rendre l'élève autonome à travers le soutien que mon service offre, je dirais. Il n'y a pas de mauvaise question. Alors, mon rôle à moi, évidemment, c'est de travailler mes dossiers, mais je suis toujours disponée pour répondre à n'importe quelle question. Si j'ai la réponse, je suis ravie de les aider, mais sinon, je suis là pour les orienter vers les autres ressources du collège. Donc, moi ici, en fin de compte, qu'est-ce que je fais au collège? Je suis travailleur social. Donc, mon nom, c'est Julien Normand, puis je suis ici pour venir appuyer et supporter les élèves. Dans leur expérience, dans leur parcours scolaire, peu importe s'ils sont en réussite ou non scolaire, assurer un bien-être à travers son parcours scolaire. C'est de leur offrir un espace d'écoute et de support. Ça peut être au niveau de la gestion du stress, ça peut être au niveau de la gestion des émotions, peut-être aussi des questionnements personnels sur eux-mêmes. Il faut dire aussi, même les parents peuvent bénéficier de ce service-là qu'on offre. Le côté positif d'avoir un travailleur social au collège, je vous dirais, c'est, en fin de compte, la proximité avec les jeunes, puis être accessible aux élèves. Donc, n'ayez pas peur à oser venir cogner à la porte. Je suis Claudine Sanson, je suis sexologue et intervenante en matière de violence à caractère sexuel. Je m'occupe du volet relations d'aide pour tout ce qui est relationnel, sexuel, des questionnements sur l'orientation, par exemple, les identités pour le secondaire, donc des rencontres un à un. Puis, je m'occupe aussi du volet éducation à la sexualité, donc des ateliers en classe qui se donnent par les profs que je peux coacher, que je peux rencontrer. Puis, je suis responsable du volet violence à caractère sexuel, donc s'il y a des gens qui veulent me parler qui sont témoins de violence, des personnes qui sont victimes, elles-mêmes ou lui-même peut venir me rencontrer, je peux offrir de la relation d'aide, de l'accompagnement avec eux autres. Puis, ça peut être facilitant parce que l'aide, elle est là. Mon bureau est au collège, je suis à l'écoute puis je peux suivre la personne aussi sur du moyen-long terme. Moi, j'aide la personne à se centrer sur ses besoins, son rythme. Là, ici, maintenant, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi tes questions? Fait que c'est un peu d'enlever la pression par rapport à ça, fait que j'interviens de cette façon-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada